Applaudissements Comme on aime les contrastes, après le fracal, on s'est dit qu'il fallait nous faire voler pour respirer un petit peu avant que... Un électrique américain qui était un peu plus éclat, tout à fait, incroyait sur la France, la Chine, la France industrielle et tout ça. Mais il avait décidé qu'il allait fabriquer le véritable équivalent d'une Vespa à réaction, parce qu'il existait à l'époque des tout petits moteurs, des réacteurs finalement, qui servaient dans les gros avions à fournir le courant électrique permettant de démarrer les moteurs, de faire marcher l'activation quand l'avion de lignée était au sol et qu'il y avait des passagers devant et avant que les réacteurs eux-mêmes ne soient en route, ce qu'on appelait des avions électroniques. Je vous avais dit qu'il avait dessiné ce tout petit, petit, petit aéroplate et il avait réussi à loger dedans un générateur d'électricité transformé en micro-réacteur. Il avait appelé ça le BD5 et pour un engin qui mesurait 4,5 mètres de long à peu près et dont le plus gros élément était évidemment le pilote. Eh bien on a eu l'envoi ici, une prochaine histoire de fournir l'objet. Trois plumes, microscopiques et qui voulait merveilleuses roulées. Il y avait même eu un salon du Bourget, on avait présenté des micro-jacks, des kits complets où il y avait à la fois l'avion et l'atelier roulant qui allait avec. Et l'atelier roulant qui allait avec, c'était une R5 dont les places arrière étaient condamnées et à l'intérieur de la voiture derrière, on avait mis un petit atelier avec les caisses à clous qui allaient bien. Et ça pouvait, la voiture pouvait également, la Renault pouvait, il y avait un tranché qui permettait avec une microscopie de petite part de remorquer l'avion. Ça servait en même temps de tracteur de remorquage, de transport du mécanisme au sol. Éventuellement, on pouvait même appeler le pilote jusqu'à l'avion. Et on pouvait entretenir, effectuer toutes les opérations de maintien de l'avion en piste. Et puis finalement, ce n'était pas assez cher pour être sérieux et donc on a abandonné l'idée. Mais on avait présenté cet avion, l'avion avait été présenté au salon du Bourget Quand on arrivait à un point de chemin de remorquage, l'avion avait été présenté à l'avion. Donc on sait qu'on était sans se passer à l'avion, l'avion avait été présenté par l'avion pour partir à l'avion. Et le défaut principal de cet avion, qui était donc transformé en bi-place, son défaut principal, c'est qu'il avait tellement peu de carburant que lorsqu'on décollait, on se déclarait en charge de pétrole en cours de carburant. Je me rappelle que j'avais fait un vol, on avait décollé du Bourget, on était allé jusqu'à Creil et le retour Creil-le-Bourget. On avait demandé un retour en urgence au Bourget parce qu'on n'avait plus assez de pétrole pour rester en l'air. Donc finalement, son handicap pageur, c'est qu'on pouvait voler à peu près tranquillement pendant 20 minutes, mais qu'au-delà, il fallait vraiment de toute urgence penser à se poser. C'est dommage parce qu'il volait terriblement bien. Alors évidemment, comme il est microscopique, il a l'impression qu'il avait très vite. Il a dit qu'à l'avion, il a volé à 450 à l'heure, à peu près, au kilomètre. Il était un peu impressionnant parce qu'il était tellement bas sur pattes que lorsqu'on se posait, on avait l'impression qu'on avait oublié le train. On avait vraiment l'impression de laisser le fond de culotte sur la piste en le mettant par terre. Je peux vous dire que l'impression à bord, parce que je vous le fais, je vous dis que l'impression à bord, c'est quand même assez terrifiant. On voit les cailloux passer à une vitesse indécent.